Salut à tous ! Alors aujourd'hui je voulais partager de nouveau mes petites erreurs avec vous. Alors déjà je vais commencer par un truc que je ne sais pas d'où ça vient. Et peut-être qu'il y en a certains qui pourront m'éclairer. Alors voilà, ça c'était... Maintenant il ne ressemble vraiment plus à rien quoi. Là j'en ai un qui est mort, lui je ne sais pas s'il va tenir. Mais en fait c'est mes aubergines. Et ça c'était le seul piment que j'avais franchement. Voilà quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant ils sont sous la serre, ça ne manque pas de chaleur. En plus ils ont vécu des températures beaucoup plus fraîches que ce qu'il y a en ce moment. Et puis ça allait bien. Et là je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mes aubergines et elles tirent la gueule. Alors on m'a dit que les aubergines c'était quand même un peu délicat. Mais je ne sais pas pourquoi elles tirent la gueule comme ça. Je ne sais pas. Peut-être vous saurez me dire. Déjà ça je pense que les aubergines piment ça sera un échec. Franchement vu la gueule que ça a. Ça fait un moment que ça a cette gueule en plus. Ça doit bien faire une semaine, une semaine et demie que j'essaye les bichonner un peu, d'essayer de faire attention et tout. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça ne le fait pas. Voilà. Bon bah ça c'est un petit truc entre parenthèses. Ce n'est pas grand chose à ma foi. Par contre, voilà là où j'ai fait des erreurs. J'avais lancé il y a un mois de ça grave des trucs. J'avais lancé de la laitue, de la poirée, du fenouil. J'avais lancé des artichauts, du chou, des cornichons. Plein d'aromates différents, que ce soit de la mélisse, de la menthe, de la consoude. Bref. J'avais lancé grave des trucs. Et clairement, je n'ai quasiment rien qui n'a levé. Oui. Alors, je ne sais pas trop d'où vient l'erreur. J'ai plusieurs pistes. Et peut-être qu'il y en a certains qui pourront m'aiguiller. Parce qu'en fait, il se trouve que j'en avais lancé déjà des premiers semis. C'était mi-mars. Donc bon, je sais que pour moi, en plus, c'est beaucoup trop tôt. Surtout avec l'altitude dans laquelle je suis. Mais bon, voilà, c'était un peu pour faire des tests. Et comme je les avais laissés en couche froide, Et bien clairement, ils avaient mis hyper longtemps à germer. Donc ça avait bien mis à moi. Mais ça avait germé. Les graines n'avaient pas pourri en terre. Donc elles étaient parties. Et là, j'ai fait exactement de la même façon. Et ça a été vraiment un échec. Alors je pense que déjà, ce qu'il y a entre la différence entre mars et avril, un mois après, quand j'ai relancé les semis, c'était mi-mars. Et donc après, je les ai refaits mi-avril. Ce qui a changé, je pense, que ça a été déjà le fait qu'il fasse déjà un petit peu moins chaud en mars qu'en avril. Ce qui fait, en fait, que déjà, j'avais moins besoin de venir arroser. La terre, elle se desséchait moins vite au-dessus. Et du coup, le godet était moins gorgé d'eau puisque je venais moins souvent remettre un peu d'eau pour pas que la terre se déchaise du dessus. Et donc, je pense que ça, déjà, ça a favorisé un petit peu le fait que les graines ne moisissent pas puisqu'elles ne baignaient pas dans un terreau qui était un peu gorgé d'eau. Alors que là, en avril, eh bien, le problème, c'est que sous la serre, le soleil, quand il sort, ça cogne fort. Et du coup, les premiers centimètres, ils ont très vite tendance à se dessécher. Donc, je venais plus régulièrement remettre un petit peu d'eau. Et en fait, comme je me suis rendu compte que le... En fait, ce qui se trouve quand on a le godet, c'est que les premiers centimètres, ils sèchent, mais le reste, ils ne sèchent pas. Ils restent gorgés d'eau. Et si on met de l'arrosoir par-dessus, eh bien, en fait, le reste reste gorgé d'eau, mais les premiers millimètres, eux, sèchent hyper vite. Alors, du coup, je venais mettre des coups d'esprit pour juste remédifier le dessus. Le souci, c'est qu'en fait, dès qu'il y a du soleil, l'opération, il faut la répéter à peu près toutes les deux heures. Donc, c'est plutôt assez contraignant. Mais, même en faisant comme ça, en fin de compte, j'ai les graines qui n'ont pas levé. Et après, j'ai été regarder et du coup, elles ont moisi en terre. Mais par contre, mon terreau était quand même plus humide qu'en mars. Donc, est-ce que c'est ça ou pas ? Je ne sais pas. Après, il y a aussi le fait que je pense que j'ai trop enterré mes graines. Surtout qu'il y en avait, elles sont très petites et tout. Et je pense qu'il aurait fallu que je les laisse plus en surface. Je pense que peut-être que je les ai trop enterrés et qu'en fait, tout s'accumuler a fait que ça n'a pas fonctionné. Bien que j'en ai quand même qui soient sortis. Sur des trucs, j'en ai quand même quelques qui sont sortis. Alors, je ne sais pas si c'est lié à trop d'humidité, si c'est lié à les avoir trop enterrés ou si c'est lié peut-être les deux. Je ne sais pas. Du coup, là, j'ai relancé tous mes semis. mis à part ce qu'il y a aubergine, poivrons et les tomates parce que là, clairement, ça y est, c'est trop tard. Ça, c'est des trucs que je pense que j'achèterai directement en jardinerie. Et donc, ce que j'ai fait ce coup-ci, c'est que j'ai mis mes graines vraiment au-dessus sans trop les enterrer. Et donc, le problème, c'est que comme je vous explique, je reste avec ces premiers centimètres qui sont secs. Et donc, pour éviter ce souci-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée, donc j'ai mis du sable. Vers chez moi, je trouve du sable comme ça, là, parce que j'ai un chemin où c'est de la roche, en fait, et que quand il pleut beaucoup, eh bien, ça érode la roche et du coup, ça fait un petit peu de sable. Du coup, je le récupère dans le chemin là-bas et j'en ai mis par-dessus parce que je me suis rendu compte. Donc ça, c'était l'endroit où j'avais mis mes noyaux à germer. D'ailleurs, là, j'ai plein... Je crois que c'est de la vigne. Ça doit être soit de la vigne, soit des pommiers. Je crois que c'est de la vigne qui arrive. Bref. Et du coup, j'avais lu sur Internet qu'il fallait donc mettre du sable par-dessus la terre. Et en fait, en effet, le sable, en fait, garde bien l'humidité en dessous et c'est que lui qui se dessèche en fin de compte au-dessus. Alors, eh bien, je me suis dit que si ça marchait pour ça, eh bien, ça devrait forcément fonctionner pour tous mes semis. Donc, bon, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal parce que quand on touche, en fait, comme ça, on sent que le sable, lui, il est sec. mais par contre, la terre du dessous, elle, elle reste humide. Et du coup, eh bien, je n'ai plus besoin de venir régulièrement, en fait, vaporiser pour qu'au moins le dessus reste sec. Et je me dis, de toute façon, le sable étant léger, les graines n'auront pas de soucis à passer à travers. Et puis, de toute façon, eh bien, je n'ai pas mis grand-chose par-dessus. C'est vraiment quelques millimètres, histoire d'eux. Et donc, eh bien, je verrai bien un petit peu le retour de si c'est vraiment efficace ou pas. Je vous en parlerai. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. et je vous dis à bientôt.